Sur Bosque, Bosque qui va taper une chandelle, elle est bien tapée On a bien pris par Aloula qui a fait un joli vol plané au passage Ouais je crois pas que ce soit volontaire Reculez c'est bon Reculez, on vous appellera Prenez vos joies C'est Clément Gélin qui est passé dessous en fait Il faut revoir les images mais pour moi il regarde le ballon En tout cas il n'y a pas intention de faire mal Les gens qui passent par dessous, ils ne jouent jamais le ballon Je vais juste vérifier le point de chute du joueur Ok, Eric t'as entendu s'il te plaît ? Arbitrage vidéo On est pas d'accord avec vous On veut contrôler le 15 qui passe dessous, qui joue pas la balle Par contre, la réception du joueur bleu s'il te plaît Voilà Ça peut être très embêtant pour les grenoblois du coup On va regarder tout ça Il regarde le ballon dans un premier temps Donc il voit qu'il va pas l'avoir Il ne joue plus le ballon Et il balance Agula Donc ça va être Ça va être au moins jaune C'est au moins un carton jaune Le joueur retombe sur le dos Comme il retombe sur le dos, ça ne devrait être que jaune On le voit bien regarder le ballon au début Et c'est vrai qu'après une fois qu'il se voit qu'il ne pourra pas lutter Il vient se placer sous Agula Et l'image est impressionnante Pour moi c'est le dos qui touche en premier Donc ça sera pénalité, carton jaune Tu es d'accord avec moi, Eric ou pas ? Très bien Kev ! Heureusement qu'il n'a pas un peu plus basculé Agula Vous ne jouez jamais le ballon Le joueur retombe sur le dos C'est carton jaune Je crois qu'il a eu peur Clément Gélin Et quand il a vu le carton Il a eu peur que ce soit rouge Et finalement quand il a vu la couleur jaune Il se dit bon